Sur le fond, ils sont venus avec leurs questions, leurs doutes, leurs inquiétudes. Pelle-mêle, Parcoursup, l'orientation post-bac, les droits d'inscription et bien sûr, la réforme du lycée. Parcoursup, oui, ça me travaille pour l'avoir testé l'année dernière. J'ai bien vu qu'il y ait eu un grand nombre de lycéens qui ont été laissés sur le carreau. C'est une honte. Moi, je suis en seconde. Je sais qu'en janvier, février, on va commencer à me demander de faire des voeux. Mais des voeux d'en quoi, en fait ? Donc c'est ça qui me tient pour articuler en moi, Carre. En ébullition depuis une semaine, les lycéens ne veulent ni blocus ni amalgame avec d'autres mouvements en cours. Ils veulent juste être entendus. Mais si l'heure d'entrevue obtenue auprès du recteur est courtoise, les contours de la future carte des spécialités sont plus que flous, faute de connaître les moyens qui seront alloués à l'académie. Ma hiérarchie de priorité va consister, et je suis constant là-dessus, à essayer de donner le plus à ceux qui ont le plus besoin. C'est-à-dire là où on a les catégories sociales les plus défavorisées et les besoins les plus importants d'encadrement. Sur la forme, la manifestation de demain est maintenue, même si tous sont en tête, les débordements de Montbéliard et les images des lycéens à genoux à Montelajolie. Pour avoir vu ou même entendu, par exemple, de mes parents qui disaient qu'ils ont manifesté, c'est plus comme avant. C'est beaucoup plus violent maintenant. Est-ce que pour autant vous allez manifester demain ? Oui. Non mais moi personnellement, oui, je continue de manifester. Puis je l'ai dit... C'est un droit important ? Pour moi, oui. Notre but c'est à la fois de se faire entendre, mais aussi de se protéger, de protéger les gens qui nous suivent et qui manifestent avec nous. Et les caisses, on n'en veut pas du tout, on ne veut pas du tout de violence. Dans l'immédiat, le rectorat a promis à la délégation d'entamer une large campagne d'information dans les lycées avant Noël.